DROP IT Hey, salut à tous et à tous les amis, c'est du chéri Mink on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo on est parti les gars pour Liège-Baston-Liège et oui les gars on est parti pour Liège-Baston-Liège donc la troisième classique Ardennes comme je ne me trompe pas 3ème classique Ardennes donc les gars on est tout de suite parti donc ça va être plutôt dur je pense comme course sachant qu'elle fait mal aux organismes 250km donc voilà un peu les équipes et leurs leaders attendez j'ai pas mis les moyennes on a de bons coureurs quand même des meilleurs quand même que la dernière fois donc je pense qu'elle sera un peu mieux à mon avis avec un peu plus de spectacle donc c'est la dernière classique classique Ardennes donc voilà c'est plutôt c'est plutôt cool enfin non c'est plutôt cool enfin comment on veut dire les classiques fond de rien ne sont cool franchement en général mais voilà à peu près c'est cool que ça se finisse mais voilà enfin vous m'aurez compris donc je viens de me niquer tout seul donc l'équipe comme vous aurez pu le voir c'est la trek de Bokemolema et de Raider Hedal on aura Zubeldia pour nous emmener également donc je suis un peu niqué tout seul donc voilà un peu les favoris on y est pas mais en tout cas on se retrouve on va se retrouver les gars tout de suite en course on va pas attendre plus à tout de suite de retour 49 km de l'arrivée Raider Hedal est notre favori car il est en plus 5 ça lui fait un 84 Molema en moins 2 ça lui fait un 78 ou 77 donc vous comprenez que Raider Hedal est totalement notre favori pour cette course donc hop voilà on va tenter la victoire avec Raider Hedal ça va être très très dur en espérant ne pas faire deuxième donc on aura pris 3 équipes moyennes un peu pour ces Flandriennes on aura pris la Katusha la Loto Jumbo et la Trek donc voilà c'est 3 équipes plutôt moyennes qui n'ont pas non plus d'énormes leaders donc 45 km là il y a 2 grosses cotes 2 très très grosses cotes on peut pas dire que c'est vraiment des cols c'est plus des cotes que des cols mais bon allez donc c'est la la Movistar qui roule pour Valvard Day la la Katusha pour pour Ito allez hop 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 oula oula la 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 de gros écart et Romain Bardet en défaillance ok c'est pas c'est un peu chelou que de voir Romain Bardet en défaillance sur un circuit comme ça il doit y avoir une grande ton également on va faire un peu le point sur les sur les coureurs présents donc Valverde est ici Igrantz ok hop Don Martin est ici Jonah Philippe aussi Bruycocheta Nibali Bardet et qui n'est pas là Kreuziger Team Wallens tout va vous clair ok une grande tonne et c'est Granton qui est lâché hop 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 allez là on va commencer à accélérer un petit peu avec avec Raider Reginal what non mais pourquoi pourquoi étant coincé mais non attendez c'est abusé on est coincé on s'est coincé oh putain oh putain oh non non je sens le pire allez Raider Reginal là putain allez voilà remonte allez Raider Reginal ok on peut pas aller plus à gauche je fais chier allez va te placer là tu vas te mettre à 80 tranquillement hop Volverde en deuxième position c'est bizarre Movistaria pose un rythme il 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 y a plus grand monde dans le peloton il y a plus grand monde dans le groupe là le groupe qui s'est descendant en deux il va sûrement se recasser allez les bépou 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 on va chercher les bidons oula Laurent Didier allez hop on est à 30 km déjà et là je pense qu'on va vraiment accélérer dans l'autre cote oh chute jackbo bridge oula grosse chute très très grosse chute là ouais mais plus je sais pas s'il va réussir à amener les bidons il fait un gros effort il fait un très très gros effort allez 27 km hop 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 tranquillement il va amener les bidons c'est bon normalement il y aura pas de problème et là on va attaquer on va attaquer la descente avant la dernière boss allez hop Molema va les protéger Raidorej à partir d'un maintenant allez hop et il m'a tu vas rester tranquillement un BPU qui va amener les bidons c'est parfait allez hop hop on y est presque on y est on va très vite y arriver oula chute de Chris Froome chute de Timo Hélens oula ou le 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 Julien Philippe abandon l'abandon non Julien Alaphilippe et en tout cas c'est parti pour Raidorejdal et Pokémon le ma oula la le rythme le rythme on les a eu au rythme et oui sans sans poser d'attaque ni rien allez allez derrière c'est Valverde qui est obligé de faire l'effort c'est l'endroit Valverde qui est obligé de faire l'effort il y a pas de Zoro qui rentre allez Molema il va faire l'effort jusqu'au bout mais là il est cuit Molema ouais allez maintenant tu vas atteindre et Raidorejdal qui est parti tout seul à 16 kilomètres de l'arrivée derrière c'est Samuel Guérante c'est l'endroit Valverde qui essaie de faire l'effort ils essaient de faire l'effort mais ça va être très très dur pour eux sachant qu'on a pris de l'avance et on a pas attaqué nous allez je pense qu'ils vont rentrer mais ils vont être un peu morts quand même ok Molema qui s'accroche tranquillement pour l'instant allez Raider faudrait qu'il revienne sur nous comme ça il prendrait les relais hop après on réaccéléra dans la cote dans la dernière cote allez c'est bon ils sont revenus allez on va relayer avec eux Raiderorejdal Alerand Rolvardé et Simon Guérante pour une victoire de Liège-Bastogne-Liège allez c'est parti pour Raiderorejdal l'attaque de Raiderorejdal qui est ce que Valverde et Guérante vont réussir à suivre c'est dur pour Simon Guérante c'est dur pour l'ordre Valverde Raiderorejdal parti tout seul à 6 km de l'arrivée il va emmener un très très gros rythme maintenant Raiderorejdal derrière c'est Simon Guérante qui essaie de faire l'effort allez Simon Guérante qui derrière va revenir sur Raiderorejdal ça c'est pas super pour nous ça c'est pas super pour nous c'est pas une bonne nouvelle est-ce que Simon Guérante va réussir à tenir notre roue sur Liège-Bastogne-Liège et oui les gars on va enfin avoir une victoire allez la victoire de Raiderorejdal sur ce Liège-Bastogne-Liège 2016 allez Simon Guérante qui va faire une deuxième place je pense ouais Simon Guérante deuxième Dan Martin qui pique la troisième place à l'endroit Valverde ok pas de problème ok 14 17 et où on a où il est Bokemolema ah putain oh il est là eh il peut jouer il peut jouer un top 10 là Bokemolema allez 8ème, 9ème est-ce qu'il va faire réussir à faire 2ème oh oui 9ème oh Orin Cruzigor qui réussit à prendre la 10ème place allez les gars on se retrouve tout de suite 2 retours Heidel gagne au Liège victoire magnifique je suis très très heureux d'avoir gagné donc les gars n'hésitez pas à liker à commenter à partager ça fait toujours plaisir ok pendant de Rodriguez je l'avais pas vu euh donc on aura fait on aura enfin gagné cette cette classique Flandrian à Ardennaise donc les gars n'hésitez pas comme je vous ai dit à liker avec André à la prochaine portez vous bien salut tout le monde bye bye Ciao ciao